C'est un peu particulier, je suis très heureux de revenir au FIPA. J'y suis venu il y a un peu plus d'une vingtaine d'années avec un film que j'avais fait pour la télévision à l'époque et pour France 2 et auquel je suis assez attaché qui s'appelle Mes 17 ans et c'est un film que j'avais fait avec le producteur de mes premiers films qui s'appelle Imbert Balsan donc voilà ça m'évoque ça et puis le FIPA j'y suis revenu aussi en tant que juré pour une des sélections voilà donc je suis très heureux d'y revenir aujourd'hui avec cette série qui est un projet qui est important pour moi. Eh bien c'est le principe, l'idée qu'il y a au départ de cette série c'est que c'est trois épisodes qui sont comme un roman familial sur trois générations et trois époques et qui racontent trois périodes politiques qui sont trois périodes de tension dans la société française autour de la question de l'homosexualité donc il y a le premier épisode qui est au moment de l'élection de François Mitterrand en 81 et donc après l'élection de François Mitterrand c'est un moment où on abroge des lois qui datent de Vichy. Le deuxième épisode c'est un c'est dans le contexte de la du vote de la loi pour à propos du Pax et le troisième c'est en 2013 au moment du vote de la loi pour le à propos du mariage pour tous et sur ces trois époques on suit trois l'évolution d'un couple d'hommes c'est à dire que ce sont deux garçons qui se connaissent adolescents qu'on retrouve adulte dans le deuxième épisode dans le deuxième épisode ils ont un projet de d'adoption c'est quelque chose qui n'est pas possible à ce moment là à un couple d'hommes et donc ça passe par des stratégies de dissimulation et puis dans le troisième épisode on l'enfant qui est adopté à son tour 17 ans et donc doit lui assumer le le fait d'avoir deux pères dans le contexte de la du du vote de la loi à propos du mariage pour tous et donc c'est c'est quelque chose qui qui m'a intéressé parce que il y a il y a il y a une histoire qui se raconte à travers ça et une évolution de la de la société française que je trouvais qu'il était important sur lequel je trouvais qu'il était important de revenir et et de parce que on a l'impression que les choses sont allées de soi mais non elles sont passées par des par des combats par des et donc voilà je trouvais que c'était c'était il y avait une vraie matière à récits ben plus que de diffuser des messages c'est c'est le c'est une possibilité de ce de se pencher et de et de et de se s'interroger sur des choses finalement qui qui sont importantes parce parce qu'elles sont la la vie de tout le monde et donc dans lesquelles tout le monde retrouve quelque chose qui qui le concerne voilà c'est avant tout ça pour moi le la fonction du cinéma c'est de de donner à à à réfléchir et à et à et de donner à s'arrêter sur sur un sur quelque chose comme ça plutôt que de de d'asséner un message c'est